bonsoir tout le monde salut hop je passe sur mon écran de contrôle le son c'est bon parfait voilà alors ça va c'est pour qui la reprise là qui a fini les vacances qui qui sue au travail pas un charpacile à traiter ce soir en fait comme la plupart des chars français c'est terrible je répète toujours la même chose avec les chars français c'est un éternel recommencement où je répète toujours toujours la même chose qu'importe le véhicule je répète toujours la même chose et bah ce char on va recommencer on va répéter toujours la même chose c'est un chat on n'a pas beaucoup parlé on l'a vu parfois en photo le tour de seum les gars 23 mois les meilleures chansons français je le pense aussi même si je modèrerai mais il n'y a pas que les chars dans la vie les gars vous êtes déchaîné stéphane merci aussi qu'il y a pas de 7 mois 19 mois aïe 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 logistique à chier épisodes payés il n'y a pas que ça mais oui très souvent c'est un problème merci les gars il avait le regard le fcm 2c il avait une tourelle 3h oh c'est terrible oh c'est terrible le scud ahah le pauvre il a raison le fcm doit à ce moment être le seul char français avec une tourelle multiple au niveau personnel à l'intérieur avancer mon char sur les armes pacifiques je te trouve ça et je monte hop 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 voilà à celui là je peux l'effacer ça a été fait ça aussi voilà hop là vous voulez pas voir la taille de ces listes donc ouais c'est pas c'est un char qu'on a vu parfois en photo c'est pas le char français le plus connu sans aucun autre alors je vais aussi parler du d1 parce que c'est difficile de parler du d2 sans dire d'où il vient et ce qu'est le char d1 enfin je pense en tout cas donc on va je vais prendre le temps de parler un peu du char d1 puis du d2 et de comme toujours c'est pas des chars faciles à traiter je pense que le d1 le d1 et le d2 de tout ce que j'ai vu aujourd'hui dans mes recherches ils ont mauvaise presse comme beaucoup de chars français le dénominateur commun qui est 1940 est assez impitoyable avec les chars français blablabla le d1 le d2 blablabla il faut recontextualiser reparler d'où ils viennent de quand ils ont été faits le processus et remettre dans le contexte de 1940 et malheureusement ces chars vont être très peu utilisés au combat très très peu par manque de temps voilà ça s'est vite bouclé en mai 40 et on se retrouve dans cette situation où on a c'est des petites séries de chars aussi le fait qu'ils sont pas connus le d1 c'est 150 exemplaires le d2 c'est 50 exemplaires en deux batchs 25 25 on va parler un peu de ça et c'est vrai que c'est c'est des véhicules qui sont pas les plus connus pas les meilleurs non plus pas les plus gros pas avec les plus gros canons donc forcément voilà ils ont assez disparu par rapport à des somua s35 des renault r35 il ya peut-être des meilleurs chars sur le terrain pour les français en mai 40 et cela sont peut-être pas les meilleurs mais c'est sûrement pas les plus nuls donc on va parler un petit peu de cet angle déjà il faut qu'on parle du char d1 le char d1 donc le renault d1 char pas connu non plus qui pourtant va faire le coup de feu en mai 40 on oublie à quel point ce char est incroyable voici le renault d1 première version ça c'est rentré en service adopté en 29 les premiers exemplaires sont rentrés en service en octobre 1931 je vais essayer d'insister là dessus en octobre 1931 ce petit char rentre en service il n'est pas parfait mais dites vous que vous savez ce qu'ils ont les allemands en 1931 je pose la question est ce que vous savez ce qu'ont les allemands en octobre 1931 en tant que tant que rien absolument ils ont absolument rien des voitures des voitures où on met du carton par dessus des tant quête non non ils ont rien ils ont des ils ont des voitures et des tracteurs sur lesquels on met du carton pour faire croire c'est des temps pour entraîner l'infanterie les allemands n'ont rien faudra attendre 1934 pour voir le panzer 1 rentrer en service mille c'est du 47 millimètres oui est ce que vous vous savez de quel char vient la tourelle un des gros problèmes des français ça va être les les tourelles l'industrie qui n'arrive pas à faire les belles tourelles fait en une fois est ce que vous allez au coup d'oeil de quel char vient cette tourelle c'est aussi du renault ce qui est pratique c'est du renault ft absolument c'est le ft 17 renault ft c'est dur c'est du renault ft un des 1 c'est le bon vieux plutôt et c'est le vsa 34 47 millimètres c'est une tourelle de renault ft qui est mise sur un nouveau tank qui est le renault d1 il aura après sa propre sa propre tourelle la toile st2 mais str et st2 je crois mais pour le moment ça ça sort en 1941 en 1941 pardon 1931 mais il est incroyable ce char c'est le premier char moderne dans les françaises ça c'est le remplaçant direct du renault ft mais c'est un des chars les plus modernes au monde à l'époque alors oui le blindage les skidés le riftage on en reparlera mais en 1931 c'est un char moderne incroyablement moderne il est il est il est propre il est très propre ce tank oui la tourelle elle va changer quand les premières quand l'industrie française va être capable de sortir des vraies tourelles ils vont dégager ça pour mettre ça hop là maté voilà à quoi ressemble des renault d1 avec leur avec des autres tourelles ça me termine les canons ultra court ça va changer comme je dis on est à l'époque c'est des chars d'accompagnement d'infanterie y'a aucun ces chars n'ont pas vocation à affronter d'autres tanks ils sont là pour accompagner l'infanterie à basse vitesse et pour se débarrasser de cibles à proximité de cibles molles des nids de mitrailleuse et tout ça on est encore dans la doctrine de la première guerre mondiale on n'a pas les retours de la guerre d'espagne où on commence à avoir des combats de tanks et il faut peut-être changer donc là mais c'est le cas c'est le vieux canon de 47 où on va en 41 on sort plus rien pp écoute pardon c'est quoi les deux barres à l'arrière radio c'est les récepteurs je pense des radios je pense hein voilà si si c'est carrément les récepteurs ça des radios hop là on les voit encore ici c'est fiable cet engin non mais à l'époque qu'est ce qui est vraiment fiable le d1 n'est pas un modèle de fiabilité des radios dans des chars souvent les d1 et les d2 vous les verrez systématiquement avec des radios ça fait partie des rares chars français qui vont plutôt être bien équipés on verra pas mal de les chevaux mais écoute te moque pas je vais te montrer des photos de 1940 où c'est la logistique allemande qui a cheval on oublie à quel point il ya des chevaux dans les armées dans les années 30 jusqu'en jusqu'en 45 jusqu'en 45 il ya des chevaux partout donc ouais là vous avez le très beau char d1 d'ailleurs regardez ça là on voit que c'est plus là on voit que c'est une belle tourelle la tourelle st2 elle est giga propre c'est un beau tank j'insiste sur le fait que c'est le premier char moderne on est en 31 on est trois ans avant l'arrivée du panzer 1 regardez ce qu'on a bordel il est incroyable ce char alors oui c'est un peu obsolète en 40 mais oubliez pas que l'obsolescence veut pas dire vous n'êtes pas efficace et ça vous mettez vous mettez une radio vous allez en faire un véhicule si vous apprenez à bien le ravitailler et à bien l'entretenir vous pouvez vous avez un bon véhicule les allemands iront au combat avec des panzer 2 des panzer 1 de commandement ça va pas les empêcher de faire des miracles donc non c'est pas tant une question ce char est un char moderne le seul rival également est le t26 le t26 c'est malheureusement le le t26 ce qui ce qui viendra les le 7tp et aussi le char tchèque c'est les meilleurs char de leur génération malheureusement canon un peu mieux là pour de l'athée on n'est pas encore dans des doctrines d'athée le 38t pardon on n'est pas encore dans des doctrines d'athée à l'époque mais ça va vite changer donc en tout cas le avant même que le d1 soit en service on pense déjà à l'améliorer parce que le blindage en riftage et tout ça ça convient un pas et personne s'est tenté à de l'artillerie mobile à l'époque l'artillerie mobile c'est chaud va falloir attendre la zone guerre mondiale un peu plus poussée pour commencer à avoir des en fait des bons châssis des gros châssis pour mettre du poids dessus parce que mettre une batterie d'artillerie un canon d'artillerie une pièce de genre de un calibre de 105 ou un calibre de 155 il faut un châssis assez hors du commun et il va falloir attendre la seconde guerre mondiale pour qu'on ait des châssis capables de tenir des gros calibres et en 40 on n'a pas forcément des châssis déjà on n'a pas assez de châssis donc si on comprend que si tu prends un châssis que tu en fait d'artillerie mobile bah tu n'auras pas un tank et quand tu n'as pas assez de châssis en termes de priorité c'est un luxe de pouvoir prendre des châssis et en faire des canons d'en faire des pièces ouais les mecs ont vu du 75 sur un Renault FT mais bon au secours il y a des trucs de dingue pendant la première guerre mondiale il y a des conversions de dingue il y a eu de l'artillerie portée pendant la première guerre mondiale mais en soit le saint chamon c'est un putain de 75 quand on y pense mais c'est pas des bonnes artilleries mobiles une artillerie mobile on veut qu'elle aille vite tu vois elle tire elle va vite là ton Renault FT soit en 75 au secours donc en tout cas avant même que le D1 rentre en service on pense en D2 et on veut une nouvelle tourelle on veut un blindage le blindage est un des gros problèmes du D1 donc déjà ils ne sont pas con chez Renault ils ont conscience que leur véhicule est peut-être trop légèrement blindé et qu'il faut garder peut-être le même châssis mais améliorer le tank et du D1 va arriver le premier D2 et voici un regardez ce véhicule donc ça c'est un des premiers D2 de série donc c'est le les premiers batch généralement les D2 on les classe en deux parties vous avez le D2 premier batch donc les premiers 50 exemplaires et quand l'état va avoir les 50 exemplaires ils vont ils vont passer une nouvelle commande du deuxième batch des 50 hauts exemplaires ça fait 100 véhicules soit la production totale c'est un véhicule qui sera jamais prioritaire et voilà le D2 on voit qu'il a encore le vieux canon de 47 ça va changer donc tous les premiers batch ont encore le canon court ont la vieille tourelle mais bah qu'est-ce que vous voulez on fait avec le premier batch ils arrivent en 36 hop ils arrivent en 36 et ils seront finis de livrer en tout seul donc facile à reconnaître ils ont un canon court entre le D2 premier batch et le 2-2 deuxième batch vous avez vraiment le premier coup d'oeil vous voyez que le canon est raccourci et c'est pas la même tourelle donc les bah ça va l'équipe ça va l'équiper l'armée française entre autres l'unité du l'unité de de gaulle le 506 le 507e bataillon de chars de combat pardon régiment de chars de combat regardez ça il est beau quand même là on est encore sur et ça c'est ça c'est le sa c'est le sa 35 c'est un c'est un c'est un beau tank alors il a ses problèmes il a ses problèmes de fiabilité c'est pas la machine la plus fiable mais tout ça ça se corrige si je vous parle du t-34 en opération vous allez bien rigoler les premières opérations en 41 t-34 c'est un désastre il aime pas le cross country ça casse sur les routes un char parfait ça n'existe pas ça se travaille et on est on trouve les faiblesses on les renforce on corrige et c'est un char c'est un char qui a ses problèmes au niveau logistique mais ça reste un beau véhicule le ça c'est encore le premier batch du d2 donc là les premiers exemplaires vont atteindre l'armée française en 37 donc là regardez on a l'unité de de gaulle le 507e régiment de chars de combat qui défile et il a entre autres les premiers des deux donc les premiers le premier batch de 50 véhicules qui a été livré donc c'est hé c'est un niveau alors la maladie de l'armée française la tourelle à un personnel malheureusement nous on sait que c'est une une erreur cataclysmique à l'époque ils n'en ont pas conscience du du chef de char tireur qui fait absolument tout mais voilà un r35 ouais c'est aussi un assez gros véhicule alors ça sera un problème le r35 et tous les véhicules que renault doit produire parce que renault a pas mal de commandes à faire et renault est entre autres incapable de suivre la cadence avec ses propres problèmes sociaux dans ses usines et tout ça et renault sera jamais capable de suivre les commandes qu'elle va recevoir entre tous les véhicules de guerre qu'elle doit fournir il ya le r35 mais on a aussi le temps on a le le a le a ouais c'est oui le mc35 dans c'est encore un autre ça le mc35 c'est attendez hop hop regardez regardez s'il est pas beau mais renault a pas mal de en même temps bah oui à mc35 r35 le problème démographique écoute n'aurait peut-être pas la capacité mais ça 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 c'est des gens de l'état-major qui sont cons qui ont pensé ça énorme erreur parce qu'au final tu vas perdre plus d'hommes au combat mais c'est facile de critiquer avec le recul donc ouais en tout cas je vois là je reviens sur le sur le renault d2 hop là le renault d2 qui est qui est un beau véhicule pas parfait loin de là mais en 40 je préfère avoir ça qu'un panzer 2 pour un peu et c'est là où le bas blesse vous mettez des radios vous mettez un service des essences compétents des mécanos qui savent économiser le véhicule pour faire de la longue distance ce qui sera pas le cas avec le d2 j'ai des photos terribles de 40 vous allez voir que tous les d2 sont abandonnés sont pas détruits ils sont abandonnés ce qui est un problème mécanique un problème d'essence problème logistique par un problème de combat et donc ouais on a les regardez ça c'est pris pendant la drôle de guerre regardez-les ce qu'ils sont pas beaux en janvier en janvier 40 joli petit joujou là on voit que c'est encore les anciennes c'est les premiers batchs ils vieillissent là les premiers batchs ils sont quand même arrivés en 37 là on est on est déjà en 40 le premier batch commence à vieillir et le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup passé l'état ne considère pas que c'est un véhicule prioritaire et il n'a pas la priorité sur quoi que ce soit on n'en a pas beaucoup et ça c'est un problème quand vous n'avez pas beaucoup de temps bas ça veut dire que les pièces détachées suivent pas vous remplacez pas les véhicules vieux par des véhicules neufs vous n'avez peut-être pas assez de véhicules à décollage et ça ça c'est un souci ça c'est un gros souci dehors regardez hop pareil ça je crois que c'est l'ancien véhicule de de gaulle donc ça c'était une autre unité mais c'était l'ancien véhicule de commandement de de gaulle un quelqu'un j'avais vu sur un forum avait identifié les 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 ex de colonel de de gaulle sur le machin qui avait été effacé donc ça ce serait l'ancien véhicule d'ailleurs il avait des très mauvaises performances sur neige et glace donc ils l'ont testé un peu dans des conditions rough et c'était pas le meilleur des véhicules dans des conditions un peu difficiles comme ça mais voilà c'est pour montrer les photos du machin donc en tout cas on a le deuxième match puisque l'état à la fin du premier match en 37 lorsque tous les villes des cinq les 50 premiers véhicules sont arrivés l'état va dire bah écoutez faites nous un deuxième match sauf que pendant ce temps là renault s'est dit bah écoutez on va pouvoir améliorer on va améliorer le blindage vous comprenez que c'est presque un un d2 bis comme il l'appelait vous voyez il y avait le b1 bis b1 b1 bis bah là c'est pas officiel mais on aurait un espèce de d2 bis qui va arriver avec plus de blindage et surtout ils vont aussi changer la toile regardez le d2 bis et il n'a pas l'air d'un air de famille dans notre tank un nouveau canon sa 35 47 mm bien plus performant en anti-char et surtout il ya une nouvelle tourelle il a la bx4 ou 3 4 de du b1 bis il part il a la même tourelle que le b1 intéressant donc c'est un espèce de petit b1 100 canons de 75 c'est un super véhicule il a les mêmes problèmes à un d2 lance flammes si tu demandes c'est que tu le sais et tu sais sûrement que je vais en parler pourquoi tu me spoil mon voir tank j'ai des jolies photos donc voilà le d2 bis qui est le deuxième batch mais c'est c'est des trains d'accompagnement d'infanterie c'est des véhicules d'accompagnement d'infanterie c'est pas des véhicules c'est pas des 38 t c'est pas des 7 tp c'est pas des véhicules d'exploitation ça c'est pour l'infanterie française et c'est un beau véhicule mais c'est en effet pas le véhicule le plus rapide c'est pas des véhicules d'exploitation c'est des véhicules de combat et c'est une autre c'est une autre culture tactique que les français ont loupé par rapport aux allemands et les allemands ont eu la chance d'avoir l'espagne ont eu la chance de partir à zéro c'est une chance incroyable pour les allemands de partir avec un inventaire à zéro et de tout réinventer avec des gens compétents aussi pour tout créer et malheureusement on a loupé on a loupé le coche sur ça mais on peut comprendre pourquoi on l'a loupé et on n'a pas de mauvais véhicules c'est juste qu'ils sont mal utilisés mal gérés on n'a pas la logistique qui suit on a peut-être trop de véhicules différents le fait qu'on ait l'infanterie et la cavalerie ça pose aussi un énorme problème en termes de lignes de montage et de véhicules disponibles et standardisation des effectifs mais standardisation on s'en fout regardez les boches vous trouvez que une division blindée en 40 elle est standardisée entre les 7 tp les 38 t les panzer 2 les panzer 3 les panzer 4 les panzer 1 de commandement vous trouvez que c'est standardiser ça non c'est de la bonne gestion c'est qu'on a on a un parc qui est bien géré les français n'ont pas ça mais les allemands ont appris à la dur parce qu'ils sont aussi cassé le nez avant et malheureusement donc il est beau donc ça c'est le dé de bis le deuxième batch de véhicules qui va arriver à partir de 38 qu'on a ça ça a été pris sur le mur de l'atlantique parce que les allemands pas les allemands les rois de la récup 1 les allemands vont récupérer pas mal de b1 pour récupérer pas mal de d2 et bah les tourelles c'était plutôt sympa avec un petit 47 d'ailleurs il ya même des munitions vous voyez les douilles les douilles de 47 qui sont à côté donc ça ça a été monté sans aucun doute sur le mur de l'atlantique pour faire peur aux chiens mais voilà donc voilà ça c'est la tourelle la tourelle apx4 c'est 3 ou 4 je me rappelle plus il ya un pgm du chat là qui sait c'est la c'est la px3 ou la px4 qui met sur le b1 et sur le d2 les tourelles moulées c'est le travail de pro ouais super travail de 2 de tout c'est ce sont des super tourelles et ce sont de beaux véhicules le b1 et le peut-être pas adapté à la guerre que les allemands le type de guerre que les allemands amène c'est pas une sa 35 c'est sa 35 ça serait le canon peut-être ça c'est le renault voilà voilà encore un magnifique ça ça a été ça 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 on est en 40 bon je suis désolé maintenant j'amène les photos qui vont blesser donc les on a les 50 autres véhicules qui vont arriver en service et ben vous pouvez vous en douter qu'ils vont faire du bien parce que bah il faut remplacer le il faut remplacer les vieux les vieux des 1 les les premiers des deux avec leur canon court et donc vous une bouffée d'air frais pour les unités qui vont avoir ces véhicules vous noterez aussi les radios et le problème c'est qu'on sait plus quoi faire bah des des premiers du premier patch qui obsolète donc on va se dire entre autres avec les retours de la guerre d'espagne où on a on a vu que parfois l'infanterie avait besoin d'un peu de punch entre autres avec des lance-flammes est ce qu'on ne ferait pas une conversion du premier patch de 50 véhicules est ce qu'on les convertirait pas rappelez vous que c'est des véhicules d'accompagnement d'infanterie donc pourquoi est ce qu'on les convertirait pas en véhicules lance-flammes et on va avoir quelques véhicules qui vont être convertis en lance-flammes en 40 il y en avait d'autres qui étaient prévus vous voyez le projecteur là ça c'est la tourelle qui est enlevé et c'est le le véhicule le d2 lance-flammes qui est extrêmement rare là on a voilà il y a des mecs qui ont fait le boulot vous avez du renault ft parce qu'on oublie mais on a beaucoup de renault ft en service encore en 40 généralement on n'aime pas trop les montrer et le renault ft est présent en masse française ce qui est une catastrophe mais regardez à gauche vous avez un magnifique d2 lance-flammes j'ai trouvé aucune légende pour cette photo mais sans aucun doute qu'on est en 40 le véhicule a été abandonné les renault ft ont été abandonnés et ils ont abandonné leur d2 lance-flammes qu'on est peut-être même en juin 41 allez savoir c'est une très jolie photo que j'ai trouvé dessus et c'est plutôt rare à trouver les les photos de d2 lance-flammes et le souci c'est que les allemands ont beaucoup photographié le d2 on a vu la semaine dernière que les allemands aimait bien avec le 2c les allemands aimait bien pour les photos collection pour montrer à grand-père prendre les photos des véhicules blindés des tanks français là le problème c'est que tous les véhicules que je vais vous montrer et croyez il y en a beaucoup de photos donc là vous voyez c'est souvent un motocycliste allemand il a la tenue des des mecs à moto donc sûrement soit un mec qui fait partie d'unité de roco ou alors un mec d'unité de commandement qui fait la liaison avec du message et tout ça et il prend la pause même que c'est le mec du sidecar du sidecar qui prend la photo et ils ont ils font un arrêt photo en vitesse vous voyez qu'il a même les lieux il a même les 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 goggles les lunettes sur le casque voilà magnifique le véhicule est intact regardez le véhicule n'y a pas un coup dessus je pense pas en tout cas ou attendez derrière la tourelle est ce que ce n'est pas un à non il n'a pas ses lunettes c'est pas un coup d'entrée ça normalement pas du tout le véhicule est un tact donc pourquoi est ce qu'un véhicule est intact il n'y a que deux raisons possibles panne d'essence on l'abandonne il n'y a pas de charge de démolition dans les véhicules on abandonne le véhicule ou alors véhicule logistique problème de logistique problème mécanique on n'a rien pour dépanner le véhicule il n'y a pas un autre véhicule pour traîner on n'a pas de mécanos on n'a pas de pièces détachées pas on abandonne le véhicule un véhicule immobile c'est un véhicule qui est mort donc ouais un beau des deux abandonnés et je peux vous dire qu'il y en a un paquet alors lui visiblement à ramasser vous pouvez voir est ce que vous voyez tous les coups d'impact dans lui appartient normal c'est assez c'est compagnie compagnie autonome de chars de combat c'est assez c'est assez compagnie autonome de chars de combat je sais pas si j'ai des conneries mais je pense que j'ai déjà vu des unités ce terme en tout cas regardez le nombre de coups d'impact devant lui lui visiblement il a pris cher mais ils ont essayé de oh la 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 et ça n'a pas percé c'est du 37 ça peut-être un ça je suis même pas sûr c'est traversé au niveau de la tourelle je pense qu'il a tout encaissé c'est propre donc c'est un char solide le d2 au niveau blindage en frontal est un char extrêmement solide et là je peux vous dire qu'il a pris la sauce il a pris la sauce et il s'en est plutôt bien sorti puisque je vois moi visiblement aucune pénétration on voit qu'ils ont cherché à tirer sur le vous voyez là le poste de vision qui a été ciblé ça sûrement c'est au combat ou alors les mecs ont fait de l'exercice après pour entraîner les boys mais clairement on voit un plus gros impact je pense que c'est du 37 l'impact au niveau du très intéressant mais ça vous montre que le char le char était bien blindé la version des deux deuxième patch elle pouvait prendre énormément de punitions c'était un comme si c'est pas un mauvais tank il a des défauts sans aucun doute en termes de doctrine d'emploi et c'est sûrement pas un alors lui lui a pris alma d'ailleurs je crois qu'on voit on va voir ce char soit un autre angle lui a pris la sauce on voit qu'il a brûlé peut-être détruit par l'équipage mais là encore je vois pas de coup d'entrée donc on peut supposer que c'est peut-être l'équipage qui a foutu le feu au tank et après une explosion interne mais je vois pas de coup d'entrée en en face en tout cas regardez les boches qui prennent la pose devant nos tanks là encore le temps qui a l'air intact regardez sur la tourelle c'est pas ça vous les voyez les deux là au centre ce que c'est pas des c'est pas des pénétrations latérales sur la tourelle et c'est du lourd peut-être du 50 37 à 50 je pense trois coups assez profond peut-être du 50 le problème c'est sur ces photos du 37 sur le côté 37 ça a l'air un peu gros pour du 37 moi je dirais du 50 et après à voir comme d'habitude ces photos qui sont posées on sait pas si c'est pris après que les mecs se soient entraînés sur la tourelle pour tester parce que les allemands après aimait bien tester sur un char comme ça voir un peu ce qui allait fonctionner où ça allait passer tout ça donc difficile de dire si ça a été fait dans le feu de l'action ou après ouais ça ressemble à du 50 perso je pense que c'est du 50 à voir les chars français sont hautes sur pattes c'est un gros char le d2 le b1 est un monstre le 2 c le pardon le le d2 est aussi un véhicule par rapport à un p3 un p4 il aurait un gros gabarit je trouve que c'est un gros véhicule et regardez ça les allemands et là on a deux deux véhicules les deux abandonnés et là encore je vois pas de feu en fait vous pouvez voir le feu si vous voyez de la couleur noire sur le blindage ça veut dire que ça brûlée et si vous regardez bien là il n'y a aucun feu ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'explosion intérieure ça l'équipage ne les a pas saboté donc là ce qu'on peut supposer c'est que les véhicules ont juste été abandonnés par les équipages par contre on peut pas dire c'est une panne d'essence soit une panne mécanique mais on sait que le d2 n'était pas le véhicule le plus mécaniquement fiable mais quand un véhicule n'est pas fiable et ben vous avez adapté votre logistique à ce véhicule tout simplement il n'y a pas les français là non 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 ça ça c'est du boche quoi qu'attendre hé non 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 ça ça c'est pas un béret noir de la panne zervafeu ça simplement au milieu là bizarre vous voyez le gars au milieu là il fait pas allemand il a peut-être récupéré après allez savoir sous le devant il a un énorme trou au niveau du conducteur oh oui non mais hé vous voyez le trou au niveau du conducteur là de la trappe putain qu'est-ce qui aurait fait ça non c'est trop gros c'est de la retirer non si c'est 88 non mais ça aurait dû exploser le chat ok il y a eu ah oui il y a en effet ouais mais idéalement ça sent le 88 ça pourrait être un 88 par contre allez savoir c'est pas un allemand qui a récupéré un casque français d'ailleurs vous noterez que les mecs regardez les mecs ont un masque comme ça il y a peut-être des corps à l'intérieur il ya peut-être peut-être que l'odeur doit être les mecs en tout cas sur le véhicule près des fenêtres on les il ya peut-être les cadavres des mecs à l'intérieur malheureusement c'est peut-être un coup direct ou après ils ont peut-être testé un canot 88 comme dit on sait pas il n'y a pas il ya quelques possibilités sur le fait qu'on ait deux véhicules comme ça abandonné c'est curieux qu'au labo écoute le mec est peut-être prisonnier c'est mais prisonnier de guerre et on demande montre nous le véhicule coûte le mec il est heureux il est vivant il n'y a pas de problème à montrer aux allemands un véhicule à abandonner leur dire voilà ça c'est ça ça c'est ça c'est le mec c'est même pas une menace il ya trois gars tu veux tu vois mes allemands sont même pas armés on doit pas on doit pas avoir une définition de ce qu'est un colabo oh la la savez vous savez où elle est prise cette photo ça sont des prisonniers pour retirer les corps très possible très très possible que ce soit des prisonniers qui sont utilisés pour faire le sale boulot de retirer les cadavres de vœux très très probable les mecs avec le masque c'est pour rentrer à l'intérieur voilà cette photo n'a pas été prise en france donc ça ça a été ramené en souvenir là on a l'officier allemand qui prend la pose ça prend la pose devant le et vous noterez qu'il est dans un très très bel état le tank aussi c'est pris à munich cette photo c'est pris à munich et on sait que les allemands ont ramené près d'une vingtaine de véhicules intacts c'est pour vous dire ils ont ramené une vingtaine de véhicules intacts en tout on a une production de 100 véhicules 20 intacts ils ont récupéré des masses de pièces de tourelles et tout et ils ont ramené entre 20 et 25 véhicules et du coup c'est le D2 qui allait le plus loin à voir s'il est revenu par train je pense qu'il est revenu par train mais ouais les allemands ont récupéré un paquet lui a l'air d'avoir ramassé aussi hop là et d'ailleurs il a dit des chenilles visiblement il a eu un problème de chenilles lui il a pris cher mais après il s'est arrêté encore la tourelle on voit la radio à l'arrière radio encore un allemand attend il a une bouteille ce connard oh non c'est pas une bouteille putain j'ai cru qu'il avait une bouteille de chante dans la main le mec l'isère le nom du le nom du véhicule l'isère ouais on lui a lui a pris cher on voit qu'il a été déchenillé et après sûrement abandonné parce que sinon à part ça le véhicule a perdu un trop trop mauvais état lui aussi a été déchenillé on voit la radio à l'arrière c'est un beau véhicule c'est un beau véhicule d'accompagnement d'infanterie il est pas fait pour être rapide mais c'est un c'est un beau véhicule moi en tout cas j'aime beaucoup il a la maladie il a toutes les maladies des chats français de 40 ni plus ni moins voilà ce qui est terrible c'est terrible ce qui est terrible les noms des des les les boches jouaient des noms à leur chat non c'était pas le genre de la maison ils peignaient parfois des conneries dessus mais ils donnaient pas de nom autant hop là ouh elle est belle celle là attendez 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 vous voyez là on a la même radio donc là au centre au centre on a le d2 regardez la trappe l'arrière oh mais les trappes les trappes de merde aussi c'est pas un saumua s35 à droite avec la trappe sur le côté comme ça c'est un saumua ça la chenillette c'est une renault c'est une renault ue je crois que j'ai fait un war tank dessus incroyable war tank on va voir de la logistique à l'état brut les allemands adoré cette chenillette hop là le temps car le souci c'est que tous les tanks allemands je vais reparler donc ouais là on a un saumua s35 je crois ça ressemble avec la trappe sur le côté comme ça regardez ces chars ils sont intacts ils ont l'air de pas être en mauvais état après avoir dans quel état c'est à l'intérieur si ça a brûlé ou pas mais ça a pas l'air d'avoir brûlé et ça tout ça c'est de la panne logistique c'est de la panne d'essence c'est de la panne mécanique il n'y a rien de catastrophique à avoir un pépère mécanique sur le champ de bataille mais ça montre une mauvaise organisation et qui va à mes 40 c'est un désastre regardez l'alma c'est le tank de tout à l'heure pris sous un autre angle et regardez qui passe derrière les tchad regardez les gueules les gueules des logisticiens allemands à cheval et dès que je vous trouve des mecs des allemands à cheval je vous les mets les photos on n'est pas pour faire de la propagande du reich regardez la logistique allemande en 40 voilà comment on transporte des obus voilà comment on transporte la bouffe à cheval donc ça c'est l'alma on voit les crochets de l'échelle de remorquage à l'arrière donc on a vu ce même temps tout à l'heure pris sous un autre angle lui aussi a l'air d'avoir pris cher lui a l'air d'avoir été détruit au combat en tout cas et ce char il est en train de rouler en cas j'ai l'impression parce qu'on voit que les chenilles sont floues ça m'a l'air d'être en train de rouler donc ce moment un char capturé il est beau ça a l'air d'être en train de rouler donc encore un char capturé ça se trouve il manquait juste l'essence les allemands ils ont pris l'essence ils ont mis dedans ah bah ça marche ça marche allez hop parfait on peut l'utiliser et là pareil et là c'est encore du char intact le char intact on voit au premier coup d'oeil qu'il n'a pas brûlé là de ce qu'on voit nous il n'a pas l'air d'avoir de pénétration du blindage donc et char mis de côté comme ça ça veut dire que l'équipage pour pas encombrer la route et pour pas encombrer la route l'équipage quand il a vu que ça allait casser il s'est mis sur le côté donc ça c'est vraiment ça serait typique pour pas bloquer la route parce qu'il y a d'autres chars derrière peut-être un char n'est jamais seul peut-être que vous avez un autre véhicule derrière ou une colonne vous voulez pas bloquer comme un con vous allez le mettre sur le côté donc ça pue la ça pue ça pue les problèmes logistiques tous les chars qu'on a vu c'est des chars qui sont abandonnés ainsi beau char malheureusement on n'a pas la logistique des allemands on n'a pas le service d'essence des allemands on n'a pas là l'intelligence tactique des allemands c'est sûrement ce qui nous fait le plus défaut mais ça va avec la radio ça va avec la logistique tout ça c'est une autre façon de penser de faire la guerre et faut pas oublier que les allemands ils vont aller à moscou avec des 38 t des sectes épées et du panzer 2 c'est pas une question de véhicules on a des très très bons véhicules et ça c'est encore un véhicule pas parfait loin de là mais un véhicule très très correct alors les allemands la vingtaine de véhicules allemands qui ont été capturés comme notre boiteux à munich là on les a j'ai il n'y a pas de photo de d2 en union soviétique pendant barbarossa les allemands seulement devaient penser qu'il était pas assez bon pas assez rapide pas assez fiable et qu'ils avaient passé de pièces détachées de stock par contre il semblerait dans des rumeurs rien trouvé de concret que certains ont été en yougoslavie pendant les opérations en yougoslavie en 41 et qu'après certains de leurs tourelles ont fini comme certaines tourelles de b1 sur le mur d'atlantique et tout ça et qu'ils auraient peut-être servi à des collages dans certaines unités allemandes mais ils n'auraient pas les allemands préférés d'autres chars français les somu 1s 35 et compagnie étaient les meilleurs choix pour les allemands mais voilà quoi les allemands justement n'ont pas beaucoup réutilisé le le d2 on a vu des meilleures utilisations des allemands mais le d2 était sûrement pas en assez grand nombre trop lent pas assez fiable pour être intéressant pour les allemands et pourtant on sait que c'était des clodos mais ouais voilà encore une occasion manquée comme tous les véhicules français de 40 quasiment que je traite je dis toujours la même chose c'est terrible c'est on répète on répète on répète parce que le problème c'est pas les véhicules nos véhicules sont excellents et je fais partie de ceux qui pensent qu'on a parmi les meilleurs véhicules au monde pas parfait on a vu que les tourelles c'est un problème mais le souci c'est pas les c'est pas les véhicules en eux-mêmes nos véhicules sont très très bon problème c'est tout le reste voilà bon s'il ya des gens qui connaissent le sujet et qui veulent rajouter des choses il ya les commentaires de soins je suis qu'un expert en expertise voilà il ya sûrement des choses des choses à dire en plus que j'ai que j'ai loupé j'ai peut-être dit des bêtises allez savoir sinon la semaine prochaine la semaine prochaine on fait quoi je crois que là j'avais fait le sr-71 en warbird donc je voudrais bien faire du warbird la semaine prochaine planning ah oui voilà le le blog 152 ou peut-être un hors-série sur la camp de gitchfader 200 ça fait longtemps que je voudrais bien montrer des photos de fonds de fonds vous de sors condor ça pourrait être sympa peut-être un petit hs sur les opérations de guerre de la camp de gitchfader 200 c'est l'unité de lutte anti-bateau qui était basé à bordeaux mérignac et qui faisait des trucs incroyables dans l'atlantique nord donc ouais et puis ils ont c'est un bel avion de faux coups de sang moi aussi je m'arrête là dans allez dans 45 minutes je relance le stream et on va aller en irak tempête du désert 91 petit scénario full aérien us contre forces aériennes irakiennes et ça va être le bordel parce qu'il ya énormément de choses à commander à diriger tu joues arabe ou américain j'aurais bien aimé jouer les irakiens malheureusement le scénario est jouable quand quand américain et le scénario est considéré comme complexe et difficile donc ça va être il ya les français ou les brides non par contre j'ai accès à quelques unités saoudienne donc ça va être vraiment un petit scénar très aérien avec des des awaks des guerrellec et on va essayer d'aller jouer avec du f15 et compagnie il n'y a pas de tom 4 malheureusement mais du f15 du f16 pas trop facile en tout cas le scénario est considéré comme difficile à voir donc on va tester c'est trop facile pour se réfléchir pour rien mais le scénario est considéré comme complexe et difficile donc peut-être qu'en face il ya vraiment beaucoup beaucoup d'avions et qu'on va prendre cher on va voir on va voir et il ya beaucoup d'avions chez les irakiens on ira fois un peu l'ordre de bataille et tout mais ça rigole pas ils ont du mirage f1 et pour un je suis encore dans le tuto motivation tuto clic droit décoller point point b tiré missile et partir dans l'autre sens voilà c'est ça le tuto bon c'est vrai qu'on est 25 ans je crois alors je crois que les 25 ont jamais été livrés à sa dame je crois qu'il a fait des mille 23 ce qui est déjà pas mal bon je m'arrête là sur ce passe une bonne soirée peut-être à tout à l'heure demain demain je streamerai qu'en début d'après parce que je bosse toute l'après m et je ferai un petit je continuerai mon petit run pirate sur empalier tout à loire jeudi grosse journée minute géopolitique avec nighty à 18h 21h fallout et en soirée après je continuerai la petite opération de façon il ya le planning dessous voilà il ya le planning dessous et il est à jour ouais ciao ciao peut-être à tout à l'heure pour ceux qui traînent dans le coin salut tout le monde tout le monde